RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 8h35, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. L'offensive de l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe porte ses fruits. C'est peut-être un tournant dans la guerre. Et c'est une nouvelle et terrible leçon pour les donneurs de leçons. Une claque sur la joue déjà rougie des droits de l'homiste, pacifistes, utopistes. Un camouflet de plus pour les rois nus des conférences internationales, des hôtes à vie du lac Léman, des seigneurs vins du Quai d'Orsay et de l'ONU. Un échec de plus pour Ban Ki-moon et Fabius, pour Hollande et Sarkozy, pour les anti-Poutine, les anti-Assad, tous les BHL sur papier glacé et grand écran qui ont rêvé de transformer l'en Syrie en une seconde Libye. Tous ceux qui ont chanté la gloire des printemps arabes et voient partout des rebelles modérés là où il n'y a que des islamistes. Les armes ont parlé. Alep est sur le point d'être encerclé par les forces d'Assad alors que ses adversaires avaient conquis la ville dès 2012. Prendre Alep, c'est couper les rebelles de la frontière turque et du soutien d'Erdogan. Adieu pétrole, armes, médicaments. Les Russes ont fait la guerre à leur manière, Eric, c'est-à-dire sans distinguer entre rebelles modérés et islamistes, ni entre combattants et civils. Des bombardements, des destructions, des massacres, des enfants qui meurent, des civils qui fuient. Partout, cela s'appelle la guerre. La guerre civile qui devient guerre régionale et la guerre régionale qui devient guerre internationale selon le schéma de la guerre d'Espagne pendant les années 30. Car cette guerre de Syrie est bel et bien notre guerre d'Espagne. La gauche pacifiste, déjà aveuglée par ses chimères, défendait les républicains espagnols sans voir que les communistes massacraient tous ceux qui s'opposaient à eux. De jeunes ouvriers français s'engagés par idéal dans les brigades internationales comme de jeunes musulmans français rejoignent aujourd'hui les armées de l'Etat islamique. Les uns étaient des lecteurs fervents de l'UMA, les autres sont des citoyens fanatiques de l'UMA. Hier la patrie des prolétaires, aujourd'hui la patrie des musulmans. Hier l'international communiste, aujourd'hui l'international islamique. Les uns reniaient la France de Léon Blum qui avait décrété une prudente non-intervention. Les autres vouent au Gémonie la France de François Hollande qui met dans le même panier Daesh et Assad. Comme l'Espagne d'alors, la Syrie est le terrain d'entraînement de toutes les grandes puissances. A l'époque, l'Italie et l'Allemagne contre l'URSS. Aujourd'hui, la Turquie, l'Arabie Saoudite et leurs alliés américains et français contre l'Iran et la Russie. La prise d'Alep par les troupes d'Assad serait une lourde défaite pour la coalition sunnite et leurs amis occidentaux. Les Russes ont fait admirer à des Américains sidérés leur dernière merveille technologique tandis que les Iraniens et leurs amis du Hezbollah prouvaient une fois de plus leur valeur au combat sous le regard inquiet des Israéliens et des Saoudiens. La suite logique de l'histoire serait l'affrontement entre les puissances protectrices. Russie contre Turquie, Iran contre Arabie Saoudite. En attendant, Assad tient plus que jamais la Syrie utile, c'est-à-dire tout l'ouest du pays. Il n'est pas sûr que le maître de Damas et son protecteur russe aient intérêt à aller plus loin. Les Kurdes ont gagné leur ticket pour leur vieux rêve national tandis que l'Etat islamique garde l'essentiel de ses conquêtes à cheval sur la Syrie et l'Irak. Divisé en trois, la Syrie de papa est morte. Comme l'Irak d'avant-bouche. Toute la région est à redessiner. Mais on ne sait pas encore qui des Russes ou des Américains, des Chiites ou des Sunnites tiendra le crayon. Cela mériterait sans aucun doute une belle conférence internationale. À Genève, bien sûr. Le lac Léman est beau en toute saison. C'est bien vrai ça. Éric Zemmour. Sous-titrage Société Radio-Canada